Mia 170 Unienias Ah ! bonjour 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 on avait fait cette vieux maison précédemment dans l'épisode 1 de la partie 1 de cette vidéo là sur, sur cette, sur cette maison là qui est une auberge en vrai pas un auberge, qui est une taverne ! et du coup qu'est ce qu'on fait dans la partie 2 et bien on la termine ! Donc Youtube, vu qu'on va terminer cette maison normalement aujourd'hui, si tout se passe selon mes plans, étant donné que j'aime qu'un plan se passe sans accro, on va donc terminer cette maison. Et je vous rappelle un peu le concept même de cette maison qui était, enfin c'est pas une maison, c'est une putain de pub, c'est un pub, c'est là où tu viens et tu te saoules la gueule, et ouais, c'est là où les histoires les plus folles commencent, c'est là où les gens oublient les histoires les plus folles aussi, c'est the place to be, tu vois mon ami, the place to be. Alors du coup, je vous rappelle un peu qu'on avait prévu, pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, et ben tu check la description et tu trouves ton bonheur dans le premier épisode, partie 1 de cette vidéo. Et pour les autres, donc je reviens à mon sujet qui était, on avait prévu donc de faire un toit, un peu dans le genre du toit qui, un toit qui en fait, hop, descende en arc de cercle jusqu'ici, du coup on aurait ici une pseudo-terrasse, en gros, faire plus simple, on aurait donc ici une pseudo-terrasse, où on pourrait donc venir se restaurer, picoler, picolo-saxo, picolo, et faire donc beaucoup de bruit pour emmerder les voisins. Voilà, du coup, je vous propose de commencer par le toit, parce que le toit c'est ce qui va nous permettre de savoir à peu près jusqu'où nos patterns vont aller tout simplement. Et concernant le toit du petit, du petit, de la petite maison que l'on avait fait en pro, ah ben non, ça avait coupé, que je vous avais montré dans le premier épisode, dans la petite build de la première, de la maison, et ben c'est résolu, c'est-à-dire que bon, normalement le toit il devrait être convenable, maintenant. Alors du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, là on va faire 3, voilà, là on descend en fait du coup, 3, là on a fait 4, ah oui j'ai changé le toit, comme vous pouvez le voir, le toit est bien fait du coup, j'ai fait 3, 3, 4, 5, 5, voilà, pour les longueurs, ceux que ça intéresse. Mais dis-moi, picolou, à loulou, ça va être vachement bas quand même, ça va être quand même super bas. Ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, pas grave, lourd, lourd, lourd. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, on s'en fout en fait, on continue, on verra bien ce que ça donne. Mais a priori, en faisant mon petit dessin comme je viens de le faire là, je dirais que ça va être super bas, voilà. Donc, voilà, est-ce que je le continue, est-ce que je le continue pas ? I don't know, je ne sais pas, euh, no sabe, du coup, attendez, j'ai réfléchi. Du coup, je pense qu'on, vu que ça va être quand même super bas, en vrai, en vrai meuré, qu'est-ce qu'on va faire ? Vu que ça va être super bas, on va prendre ce point en tant qu'axe et on va commencer directement à descendre, voilà. Et ici, on va déborder, bah vu que c'est par rapport aux poteaux et que ça gêne pas, on va déborder d'un cran, voilà. Voilà, comme ça, on aura 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et ça sera un petit peu moins bas en tout cas, enfin du moins je l'espère. Bah, ça sera moins bas d'un bloc en vrai, parce qu'en fait, ça contrecarre mes plans et je n'aime pas, j'aime pas être contrecarré dans mes plans. Non, je n'aime pas ça, moi je préfère les trucs ronds, donc être contrecarré, déjà, l'essence même du beau contrecarré, je n'aime pas. Parce qu'en fait, je voulais mettre mon entrée là, tu vois, tu as rêvé comme ça dans la taverne, pépère, posé, tranquille, toi-même, tu sais. Tu montes ici, tu payes l'aubergiste, si tu as envie de prendre une place à l'intérieur, tu prends une place à l'intérieur, quoi, et tu vas boire, tu vas boire. Et si tu veux prendre une place à l'extérieur, tu prends une place à l'extérieur. Et du coup, c'est génial, sauf que, le problème étant, ici, que le toit va être sacrément bordélique, bordélique. Alors du coup, le toit, en fait, pour l'instant, ça va être simple, je vais faire la continuité de ça, donc je vais être avec mes décalages normaux, complètement normaux, avec des blocs entiers, ça va choquer certains. C'est vrai que j'aurais pu mettre des slabs, en vrai, mais bon, parce qu'on me l'a fait remarquer dans les commentaires, et c'est vrai que, a priori, enfin, a posteriori, comme ça, je me dis, c'est vrai que peut-être des slabs, ça aurait été sympa. Mais bon, qui suis-je pour m'auto-juger ? Je ne peux pas, je ne peux pas, ça n'existe pas, l'auto-jugement, malheureusement, parce qu'il faut un jugement impartial. Et si je m'auto-juge, bien évidemment, ce n'est plus impartial, c'est mon propre jugement de valeur qui, tu vois, je suis impliqué dans mon jugement, c'est pas possible, tu vois. Il faut que quelqu'un d'autre juge. Vous, par exemple, vous pouvez juger. Vous, soyez juges, engagez-vous dans la magistrature païenne des bloquistes et des conquistadors minecraftiens. Engagez-vous, ou re-engagez-vous, comme disait Lawton, pour pouvoir aller voter et juger de manière malandrin et impromptue les builders qui osent s'exposer à votre sévère sanction. N'hésitez pas, faites-le et appréciez ce qu'il en ressort. Alors, du coup, du coup, du coup, tu vois, alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait des sacrés gaps comme ça, que ça soit absolument hideux, quoi qu'en fait, en vrai, ça passe. Ça passe, tranquille, du coup, tranquille, tu vois, ça passe, ça passe, crème, comme on dit chez moi, ça passe crème. Et du coup, alors, soit, de deux choses, soit on laisse ça comme ça, soit on décide de faire comme j'ai fait sur l'autre, c'est-à-dire qu'on commence à partir en ce dessus pour faire des arrondis, comme ça, ce genre de choses. Et ça peut être, en soi, très intéressant parce que ça donne une forme un peu moins, un peu moins, comment dire, symétrique, enfin, pas symétrique, mais un peu moins artificielle, tu vois. Un petit arrondi comme ça, par-ci, par-là. Ça peut être intéressant. Donc, on teste, tu vois, je suis en train de tester en même temps que je te parle parce que, voilà, c'est ça le progrès technique. Et tu vois, rien que mettre ce petit bloc dans le coin qui vient casser cet aspect carré... Wow, calme-toi, Chunk ! Écoute, Chunk, hein, tu t'appelles pas Norris, alors calme-toi. Tu vois, ça devient cassé ce côté vraiment très artificiel, très carré, et ça le fait bien. Du coup, après, on se retrouve avec une structure très grande. Alors là, le toit, on va pas le travailler parce que c'est le même. Du coup, on se retrouve avec un toit ici, une portion de toit qui est excessivement grande. Et du coup, ça paraît très intéressant de mettre une extension ici. Une extension qu'on viendra travailler un peu plus tard. Pour l'instant, je vais travailler sur ça, sur ça, le sol ici. Alors, premièrement, il faut savoir que, bien évidemment, c'est surélevé. Parce que, voilà, toute la maison, toutes les structures, en fait, dans cet habitat sont surélevées. Du coup, c'est surélevé ici. Il n'y a pas de problème, tu vois, au niveau du pattern, ça passe. Ok. Donc, c'est cool. C'est cool. Ouais, toi, c'est cool. Donc, on va se dire que là, par exemple, ce qui pourrait être intéressant, du coup, de faire ici, ça pourrait être ce genre de choses, tu vois. Juste pour dire, hey, salut ! Moi, je suis l'entrée. C'est par là que tu rentres. Vas-y. Rentre en moi. Allez, rentre, je te dis. Rentre, passe à travers moi. Traverse-moi. Pourfendre-moi. Voilà. Très bien. Très, très bien. Tu vois, et là, tu peux pourfendre, donc, l'entrée. Passer à travers, complètement. Et ça peut bien le faire. Alors, pour l'instant, je vais laisser comme ça, tu vois. Mais, du coup, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Tu vois, genre, hey ! Viens ! Allez, viens ! Viens ! On est bien ! Regarde tout ce qu'on peut faire. On s'amuse ! Je pose des blocs et j'en jette ! C'est magnifique ! Regarde ! Tout ce que je peux faire. Non, franchement, ça peut être bien. Juste, tu vois, tu mets l'entrée là. Et du coup, du coup, pour ce qui est de l'autre pattern... Alors, je pense qu'ici, hop, hop, déjà, on va faire ça. Et on va prendre des escaliers. On va juste faire ce petit... Voilà, c'est un peu le dire, du coup. Parce qu'on est dans le coin et ça se voit pas dans le coin, à part un bloc qui est dégueulasse en plein milieu. Du coup, on peut mettre ça comme ça, comme ça. Alors là, j'invente, parce que c'est un petit poteau, tu vois. C'est un petit poteau et entre poteaux, on se connaît bien et on s'apprécie bien. Là, ce que je pense qu'il pourrait être intéressant de faire, ça donnera un cachet supérieur, un cachet en pouce. Voilà, ça. Ça peut être cool. On teste, hein. Je mets des enclumes. Voilà. J'enclume, l'enclume. Toi-même, tu sais. Il y a moins de faire de musique avec, hein. Ouais, du coup. Voilà, ça pourrait être pas mal. Simple, efficace. Pour ceux qui voudraient mettre plus de détails. Plus de détails. Eh bien, tu peux tout simplement faire un petit truc comme ça. Posé, posé. Tranquille. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est la petite touche détaillante de l'artisan qui fait bien son œuvre. En tant qu'artisan, on aime bien poser notre petite griffe, comme sur la table ronde du roi Arthur. Il a mis sa petite griffe dans le coin. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il l'a mis, sa petite griffe, tu vois. Pour que quand les chefs de clan viennent s'asseoir à la table ronde du roi Arthur, eh bien, ils puissent voir tout de même par quel artisan ça a été fait. Eh bien, voilà. Là, je mets ma petite griffe. Ma petite signature qui dit, Oh, attends, c'est cool, ça. J'aime bien. J'aime bien, ça. Dis-donc. Dis-donc. J'aime peut-être un peu, on a mis des coups. Tu me diras, on s'en fout, en fait. Alors, ça, je ne suis pas encore sûr. C'est provisoire, c'est provisoire. En fait, je crois qu'il va falloir un troisième épisode, ouais. En vrai. Il va falloir un troisième épisode, ou pas ? Non, on va travailler sur les parties de la salle. Donc, du coup. Du coup. Ce qu'on va faire, c'est que là, ça va rester assez dégarni. Comme le crâne de ton père, mais. Et du coup. Du coup, du coup. Je dis. Voilà. Du coup, ici, on pourrait mettre une petite liaison. Un petit bloc. Parce qu'en face, il y a le bloc aussi. Ouais, c'est ça. Alors, je mets cette petite poutre. Histoire de dire. Histoire de dire qu'il y a une poutre. Voilà. Et ici, la poutre, elle va suivre le bois. Pour pouvoir tout simplement soutenir. Voilà. Du coup, ça fait une petite entrée. Ouais, je sais. Ça fait une petite entrée, tu me diras. Une petite entrée. PPR. Cosi. Ouais. Il faut voir. Il faut voir. Alors, on va peut-être pas la mettre là, en fait, la poutre. Ou alors, on... Ou alors, voilà. On la fait descendre, dans ce cas. Ouais, du coup, on va la faire descendre, je pense. C'est, euh... Voilà. Des problèmes techniques, tu vois. C'est... Ça arrive de temps en temps. C'est des choses auxquelles il faut faire face. Mais il faut savoir en sortir grandit. Voilà. Je pourrais faire des discours. Des morts, c'est bon. Et, euh... Ouais, attends. Ça. Voilà, comme ça. En vrai, ici, il faudrait que je le ressorte encore. Mais vu que je suis collé, c'est pas forcément le plus intéressant. Non, c'est bien. C'est bien, mais bien, mais bien. Ici, il faudrait que je le décale d'un cran, on ferait. Mais, euh... Je vais pas le faire. J'ai pas envie. Ça me suis... J'ai pas envie. Ouais, du coup, je le fais pas. Tout simplement. Euh... On va faire une petite extension. Alors, pour l'extension, je pense que j'ai envie de me baser. J'ai envie de me baser sur ce qu'il y a en dessous. Ou alors, on l'ignore complètement. Hop ! On l'ignore complètement. On est des ouf. Euh... Je vais juste me placer sur ça. Hop, ici, on va mettre une extension. Donc, on va faire une petite extension de 5, hein. Tu vois, je l'ai placé vraiment aléatoirement. Je l'ai juste placé, si vous avez noté. Bien sûr que vous l'avez noté, parce que vous êtes des builder experts. Avec un oeil aiguisé, tel le faucon qui repère le lapin. Ou en badant dans la prairie. À des kilomètres à la ronde. En volant de votre perchoir. Euh... Ici, en fait, tu vois, je vais mettre mon... Mon plateurne. Hop, hop, hop. Je vais refaire mon petit élargissement. Tranquille. Je sais même pas si je vais venir recombler en dessous. Et en fait... Un, deux, trois... Quatre, cinq, six... Enfin, je sais pas... Je sais même plus de combien je suis monté. Mais en fait, basiquement... 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 Même si je veux le faire plus bas, parce que j'ai peur qu'avec le toit, ça monte un petit peu trop haut. Mais basiquement... Tu vois, je fais mon extension ici. Et je mets ma base ici, par exemple. Hop. 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 Je crois que je me suis pas assez avancé. Bon, je vais réavancer. Hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Et je sais plus j'ai fait combien de longteurs pour l'autre. Mais en fait, ce que tu peux faire... Je t'explique. Ce que tu peux faire, c'est que soit tu fais un copier-coller de ça. Soit tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5 potos. Ok. Pas de problème. Voilà. Je vais compter. On a 3, 4, 5. Et du coup là, potos. Je le décale d'un cran parce que je me base par rapport, encore une fois, à ce que je vous ai dit. Je fais en sorte que ça soit, mais minutieux. Faire attention à tous les détails. Parce que c'est en faisant attention aux détails les plus infimes que tu deviens le maître dresseur ultime. Ça, tu le mets là. Ça, tu le mets là. Et là, on fait 2. Mince. Alors, on va mettre 2. C'est 2 à la fin ? Je ne sais plus. 3, 2 ou 3. Ouais, je ne sais plus. Ouais, bah en fait, dans tous les cas, comme vous pouvez le constater sur votre écran avec des yeux ébahis, je suis tout de même... Qu'est-ce que je fais ? Je suis tout de même super beau. Mais normalement, ça va venir donner cet effet de casser. Casser comme ça. Tu pars du nord-est, tu descends au sud-ouest et tu casses l'effet qui est... Regardez, bonjour, j'ai un problème de grandeur, j'ai un problème de toit, mon toit est trop imposant. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Est-ce que ça devient très gênant avec les gens que je rencontre ? Ils me voient, ils voient ce toit imposant comme ça et certains, ça leur fait peur. Ouais, j'en suis arrivé à là. J'en suis à ce stade-là où les gens ont peur de mon toit. Parce que mon toit est trop gros. Et forcément, il y a des gens qui ont peur. Parce qu'un toit trop gros, ça fait peur. Je suis d'accord. Même moi, j'ai peur quand je vois mon toit. Je fais comme ça, je fais... Oula, dis donc. C'est pas du petit toit, dis donc. C'est... Voilà. Il faut que je trouve une solution rapidement. Et pour faire en sorte que ton toit paraisse un peu plus petit, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Merey ? Eh bien, tu mets une extension. Comme ça, au lieu d'attirer le regard de la personne intéressée par ton toit sur ton toit, justement, et risquer qu'elle prenne peur, tu attires le regard de la personne intéressée et intriguée par ton toit vers un subterfuge. Tu vois, ce n'est qu'illusion. Ce n'est qu'un bout de peau. Un bout de peau, un bout. Ouais, attends, comment on pourrait dire ça ? Ce n'est que fumée et poudre aux yeux. C'est pour ça qu'on est là. En présente, là, ça voit. Ça voit ou quoi ? Alors. Et ça va comme ça. Alors, en vrai, il faudrait que je le remonte d'un cran, mais... Oh, les bêtes. Non, c'est bien comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a le toit ? Ou alors, je le mets... Je ne le mets pas. Non, je ne le mets pas. Je ne le mets comme ça. Enfin, après, j'ai le problème de l'édition, tu vois. Ou alors, je le mets comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Ça fait une liaison un peu plus pouf pour ce côté. Et ça me paraît pas mal. Alors, j'évite de travailler dans les détails. Je vous montre grossièrement ce qui se passe parce que j'ai envie de maintenir une durée vidéoludique quand même assez short pour que vous puissiez de 1, kiffer. De 2, kiffer quand tu n'as pas beaucoup de temps pour pouvoir kiffer. et de 3, pas vous lasser. Et surtout que les parties inintéressantes, je préfère les sauter parce que justement, elles ne sont pas intéressantes. C'est-à-dire que bon, me voir faire tout ce toit là, c'est bon. Je veux dire, tu as compris comment il fonctionne le toit. C'est un décalage, tranquille. Tranquille, on est d'accord ? On est tranquille sur ça. Il faudrait que je mette quand même. Non, parce qu'il faut arrêter de pousser mémis dans les orties. Ça ne va pas parce qu'à force de pousser mémis dans les orties, elle finit par tomber et se couper. Et nous, nous, on est bien emmerdés si elle fait ça. Parce qu'après, les tartes à la pomme, tu n'en as plus. Donc, tu fais en sorte que ton pattern ressemble quand même à ton pattern d'en-dessous en sorte de dire qu'il y a une unicité. C'est comme un clan, tu vois. C'est un clan. C'est un gang. C'est un gang, tu vois. C'est un gang de maisons ici. Tu es rentré dans leur territoire. Et si tu veux pouvoir survivre, c'est marche ou crève. Je te le dis simplement. Je te le dis simplement en tant qu'amis. En tant qu'amis, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais, mais voilà, tu ne le refais pas à elle. Le gang de toi, ce n'est pas des dégâts, ce n'est pas des rigolos. Ils ne sont pas là pour dire, attends, attends, dis-nous, mais tu as un toit carré. Moi, j'ai un toit un peu arrondi en forme de, en forme de, forme de, forme de voyelle. Voilà. Et du coup, on n'accepte pas trop les gens avec les toits carrés, tu vois. Tu te plies la société ou tu dégages. C'est ça mon gars. Le système français, plie-toi la société ou crève. Ça, c'est plutôt le système scolaire en fait. C'est un aspect formatage, tu vois. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faudrait que c'est un aspect créatif, enfin, de pousser dans les chemins vers lesquels tu dois aller. si tu dois aller vers un chemin de, de, un chemin de noisetier, va dans ton chemin de noisetier. Tu vois. Il ne faut pas aller envoyer le mec qui doit aller manger des noisettes. Attends, est-ce que, question intéressante. Ah non, on va, on va juste faire, de toute façon, on va faire une scission comme ça. À l'ancienne. Tu vois. Parce qu'on pourrait, on pourrait, voilà, je te le dis, on pourrait très bien faire hop, 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 tu vois, en mode, hey, d'ailleurs, on va le faire, en fait. Qu'est-ce que je disais sur mes chemins ? Ah oui, tu vois, un mec qui suit un chemin de noisetier, tu le renvoies vers un chemin de noisetier, tu ne le renvoies pas vers un chemin de pommier, parce que sinon, il se prend des pommes, déjà, il n'aime pas ça, il est peut-être allergique aux pommes, mais après, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il crève ! Eh oui ! Et toi, ce que tu veux, ce n'est pas que les gens crèvent, non ! tu veux que les mecs s'épanouissent ? Donc voilà, tu l'envoies vers un chemin de noisetier, là où il pourra s'épanouir. Ça me paraît pas mal, en vrai. Bon, je sais, c'est à moitié fini, il va me dire. Il va me dire, ouais, p2, c'est à moitié fini, mais qu'est-ce que tu fous ? T'es une putain de dendeur, à part, à me dire des conneries dans tes vidéos, tu ne sais rien faire d'autre, tu ne sais rien faire d'autre. En plus, tu ne m'écoutes pas, tu mets des putain de blocs. Attends, pour qui tu te prends, là ? Calme-toi ! On a fait ça, c'est pour conceptualiser, tu vois. Là, tu as conceptualisé, tu as une idée globale et englobante de la maison. Pour terminer sur cette vidéo, bien que la maison ne s'est pas terminée, c'est pas grave, elle sera terminée au prochain épisode quand vous lancez la semaine prochaine, vendredi prochain, le prochain épisode, vous direz, mais la maison est terminée ! Et je te dirais, bah oui, mon gars, c'est ça la magie ! Parce qu'on est dans un pays de magie, là-dedans, là ! Regarde, c'est des maisons magiques, Murray ! N'oublie pas ça ! N'oublie pas d'où tu viens, Simba ! Regarde, j'ai retravaillé le toit. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Je l'ai fait un peu moins structuré, un peu plus déstructuré, et je trouve que ça rend pas mal. Ça casse un peu ce côté uniforme, mais ça rend pas mal. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dis-moi, toi, petit regard à cette vidéo, ce que tu penses de la maison là-bas au fond, et de cette maison-là. Et si tu as d'autres suggestions, par exemple, de construction, si tu as des suggestions de vidéos, tu te rapproches, je te propose ! C'est des commentaires, mon gars, c'est Free, c'est la famille ! Allez, sur ce, je vous dis à plus, et à bientôt, et pour tout le mieux, jusqu'à la prochaine vidéo ! Ciao ! Hey ! Un cheval ! Un cheval ! Hé 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 ! Hé hé ! Yéhá ! Sous-titrage ST' 501